Il semble s'être écoulé un temps infini depuis que vous avez entendu dire que votre destin serait inextricablement lié à celui d'Hercule. Bon nombre de vos amis d'alors sont maintenant vos ennemis, et l'un de vos plus anciens ennemis est devenu votre ami. Némé est désormais votre allié, grâce aux exploits du grand Hercule, lequel a tué le lion féroce qui terrorisait la région. Ramphos, le souverain de Némé, vous est très reconnaissant. Il a entrepris de reconstruire sa cité. Les Amazones et les Centaures, vos anciens amis, continuent de fomenter des troubles, et l'heure est venue d'exercer un contrôle sur leurs actes. Vous emparer du Montpélion, une importante forteresse des Centaures prouvera sans conteste qu'il n'est pas question de vous chercher querelle. Mais malgré cela, les problèmes demeurent. Apollon, Poséidon et Héphaïstos nourrissent toujours de sinistres plans de vengeance à votre encontre. Il est temps d'en appeler à Zeus, le père d'Hercule, pour vous assurer que ses divinités ne pourront plus faire de mal à la cité. Salut à toutes et à tous les amis, ici Casabron Carstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve sur Zeus, le maître de Lola. Pour le dernier scénario avec les travaux d'Hercule, la chance se tourne. Quatre objectifs. Une population de 3000 habitants, ça va. Régné sur le Montpélion, ça peut le faire. Une sanctuaire en hommage à Zeus, tiens, j'ai bien fait de le bâtir finalement. Et 40 personnes dans des demeures, au mieux. Bon, je pense qu'on les a déjà, et 40 personnes. Et du coup, on va essayer de boucler ce scénario. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire. Il me montre quand même énormément d'ouvriers, c'est une impression. Parce que, bon, je vais dire, j'ai tout le temps bâtir. Alors, je vais ajourner le 2011. Je vais au moins bâtir deux entrepôts, pas loin. Je vais en mettre un ici, un là. Lose et sculpture. Je vais tout refuyer, sauf les sculptures. Voilà. Je vais enregistrer, on a déjà un objectif de faire, c'est celui des logements, j'ai l'impression. Ouais. Le sanctuaire du 2, c'est déjà 68%. Alors, qu'est-ce qui cloche ici ? Ouais, là, c'est quoi ça ? Voilà, prévu, prévu, voilà. Tout le monde est content. Trois sculptures vont être en route déjà. Il en faut 22, je rappelle. Et ça, c'est quoi ça ? Il y a de l'eau, là, il ne faut pas déconner. Je vais faire des jardins, il faut plus de bronze, c'est cool. Ok. Ici, je vais placer des bergeries. Je vais en mettre 6. Je sais qu'il y a besoin d'ouvrayer, mais je ne comprends pas. Je vais rajouter plein de moutons ici. Les signes qui nous ont, voyez, c'est logique. Attends plus, il y a un feu. Mais c'est toujours là, mais... Il y a des maintenances, mais non, ça ne suffit pas. Il faut que je fasse quoi ? Il faut que je laisse là maintenant le truc cramer, c'est ça, dis-de-le. Merci. Là, il y a un entrepôt de trous, on va le virer. Même sculptures ont déjà été prêtes. Ah oui, quand même, quand même. Ils achètent quoi ? De la laine et de l'huile d'olive. On a encore du bronze. Et je vais refaire un don de laine, comme ça, derrière, ils m'en renverront. Le bronze, honnêtement, ça coûte très cher. La grande agroge, des épicières, marchandes de laine et tout ça. Non, non, ils ne sont pas sans rien sur le papier. Ok, bon. On est allé régner sur le Mont-Malet. Est-ce qu'on ne ferait pas de Montpédion dans la foulée ? Quoique, on va attendre d'avoir suffisamment d'effectifs. Je vais redemander des armes à Elusis. Et je vais acheter un petit peu de 20, j'aurai une douzaine d'enfants. Il suffira largement. Alors, on y va. Un immortel poiteux a certainement plus de pouvoir que vous ne pouvez imaginer. C'est une douce à Elusis. Je vais y mettre. Il va y mettre, je vais y mettre. Je ne vais pas dans tout cas. Athéna, si tu veux venir, c'est le moment. Oh, putain. Alors, Félicitations, il s'est fait embarrer par Athéna. Je suis bien content. Bon. plus d'armement ok envoyez tellement de boucler le scénar sérieusement 2132 personnes c'est bizarre qu'ils devraient autant d'habitants marchand de laine ok n'aimé à faire renforcement militaire ça va s'améliorer du coup on va aller chercher le montpélion on va aller le calmer parce qu'il ne faut pas déconner Vesto c'est arrivé il s'est pris une petite rousse c'est quoi ça non mais les gars il faut arrêter à un moment l'eau elle est là je vais faire collège c'est quoi un vasion manqué de quoi du montpélion je comprends pas il doit avoir l'arme suffisante non encore des armements qui reviennent 3 enfants de vin je trouve aussi je pense qu'on va voir les 88% à des 3000 habitants pour 80% ou si ouais pourquoi pas donc là je vais racheter de l'armement aussi c'est pas l'usis non c'est quoi c'est c'est un montpélion de commerce pas dommage c'est qui qui vend des armes déjà je vais recommander du bronze et je vais commencer à y retourner là j'ai trois compagnies comment ça c'est que je dois pas avoir trois compagnies j'en marque 4 3000 personnes j'enregistre c'était un des objectifs vous avez fait de moi votre aimant et la mère le sera aussi nous en faut le plus possible ok encore un peu de bronze c'est pas mal 3 et 3 ça va c'est pas la fin du monde mais il faut surveiller 6h en plus on va payer je pense qu'on va essayer de demander à nous aller de revenir en revenant général plus le je peux pas demander ouais on y retourne voilà plus grand chose à faire que le sanctuaire de zeus si mais c'est bon n'est mais qui en force ouais d'aujourd'hui c'est une classe aussi à montée n'est en train de faire on va donc vérifier c'est vite je vais peut-être faire un truc tout con dire et ça doc éphèse temps par me dire je peux pas c'est ça tu sais qu'est ce qu'est ce que je dis du coup je dois le foutre à l'autre bout du monde plus de bronze allez je vais vendre un peu de laine ici vous suffira par contre là il y a une fleur de l'huile d'olive ok j'ai déjà demandé aux mes colonies et à mes passeaux de militaires de fournières du bronze pour nous aider alors on a perdu un parc à roussin déjà ici ok ça sent pas bon remettons également une maintenance et voilà ça devrait suffisant je pense ah non des lingots de bronze ça fait deux statues on récupère quand même trois statues ici je vous informe ce qui est plutôt pas mal mais bon il nous faut encore du chemin pour arriver au travail enfin au total discuté on va faire un autre parc à roussin si je peux bon qu'est ce qu'il est encore ah bah oui c'est un manque de sculpture donc là on pourrait déjà en envoyer 6 je vous en prie permettez moi de satisfaire une autre locale franchement je vais remettre c'est l'un des dieux le plus facile à partir de son tuer il n'est pas grand et on arrive à d'abord misérable vous m'avez dit en colère grand poulon les peuples de cette terre ne recevront plus de soutien d'ordre spirituel ou physique il y a 8 rouges du dolly 5 amphores devant maintenant si tu pouvais dépêcher de venir s'il te plait ça serait pas et il n'en reste pas trois sculptures je vais être sûr que ça détene tout mais pas de sculptures et apollon qui tartonne on va essayer de tirer aux pigeons clairement je vais essayer de demander à l'Inde de l'huile d'olive alors où à lui tu as l'huile d'olive à ma colonie ah je me suis trompé j'ai demandé du vin et pas de l'huile ok qu'est ce qu'on a perdu encore il a détrui des maîtres non sinon au moins il n'y en a qu'une de pt mais bon voilà bon bah désolé deux sculptures allez encore une on en reste pas encore on va décharger mon bouillet de marbre et c'est bon je pense que là le scénope va être gagné on n'a pas soucis à se faire normalement donc là ils ont de belles cités bien dessous ils sont du côté de l'Asie mineure avec les amazones bon on a réussi ok némis tranforce némis ok tout dans une sculpture ça c'est cool et là il faudrait que je fasse le poste pour l'Inde bon bah tiens c'est vrai que c'est sûr si je fais pas des maîtres j'ai un maître de poids donc je vais aussi monter les salaires très élevé pareil pour des impôts on va rééquilibrer je vais aussi monter hop là poste de garde administration et quelques presseurs à relief genre on réussit quoi ça pourrait être pas mal hein 1 2 3 ah t'es messiaire qui continue de décorcher ses invasions par contre je vais peut-être faire un truc mal hein un body pour d'Athéna voilà comme on groupe un peu ouais en route c'est Athéna pour ce mode bizarrement je dis pas non oh reposer les derniers blocs de marbre et on aura gagné normalement c'était mystère a7 c'est un peu planté dans les calculs le bastion de Zeus c'est terminé fin de cette aventure herculéenne on peut le dire avec tous ses travaux qu'il a fait Hercule j'espère qu'il va y avoir grâce à l'ajout du Montpellion votre empire s'est encore agrandi Zeus protège la cité et Apollon Héphaïstos et Poséidon sont allés voir s'ils pouvaient causer des problèmes à d'autres que vous tout va bien dans le royaume de tirage oh oui bah merci Hercule le père d'Hercule et de nombreux autres héros on a gagné épilogue les travaux d'Hercule tout ce qui avait été prédit est arrivé malgré de nombreux obstacles et maintes batailles vous et Hercule êtes parvenus jusqu'à la gloire grâce à ses exploits Hercule a réussi à racheter le meurtre de sa femme et de ses enfants et les dieux lui ont accordé l'immortalité vous aussi vous allez bénéficier d'une forme d'immortalité car les gens raconteront pendant longtemps vos divers triomphes face au chef de Tyreinte ils raconteront la façon dont vous avez défié les amazones et les centaures combattu un monstre et déjoué les pièges d'Apollon de Poséidon et d'Ephaïstos votre notoriété est assurée et voilà donc bon c'est vrai qu'on est une des aventures assez mouvementale avec la Mille Hercule les autres qui voulaient notre peau de nos anciens ennemis qui sont devenus des alliés et des anciens ennemis c'est assez drôle ça on a mis Zeus dans notre cité du coup on est tranquille plus aucun dieu va être embêté le monde et notre armée est quand même assez puissante du coup c'est la fin de ce scénario avec les travaux d'Hercule j'espère qu'il vous a plu si vous l'avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir ou partage la vidéo si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire à suivre aussi la notification avec la petite cloche en cliquant dessus si vous avez un commentaire votre affaire sur la vidéo n'hésitez pas et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement n'oubliez pas la page tibi présente dans la description de chaque vidéo voilà du coup on fait un nouveau scénario et la prochaine fois la prochaine fois la guerre du Péloponnèse voilà je l'annonce donc ça sera Sparte on a fait Athènes il est normal que Sparte ait son moment de gloire aussi dans ce jeu voilà je vous dis à la prochaine les amis donc on approche à la fin aussi donc il nous sera la guerre de Troyes la guerre du Péloponnèse la guerre de Troyes et un autre scénario que je vous réserve vous me direz ce que vous en pensez voilà c'était Kaiser von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt à bientôt